alors je vous explique le branchement d'un incorail tubé rapidement en fait ici il faut bien se mettre sur FL1 et plus 12 sur voilà le connecteur on met la petite pompinette ici périsclatique A, connecteur ph, l'auxiliaire 1 c'est la lampe UV et ensuite après on a la pompe à vitesse variable qu'on va venir brancher ici si vous avez une pompe à vitesse variable donc ce qui veut dire qu'en gros vous avez le marron pour la petite vitesse le vert pour la moyenne vitesse et le 3 la vitesse rapide le blanc ensuite vous avez le commun à envoyer directement sur Featerpump et ensuite vous avez le rouge et le noir que vous mettez chacun dans une des bornes qu'on va retrouver là ok ici il y a des contacts supplémentaires parce que je pilote ma lumière avec un transfert extérieur et je vais aussi piloter mon robot surpresseur qu'on va retrouver ici je pourrais piloter d'ailleurs autre chose donc voilà donc ça c'est la première chose ce qu'on va voir aussi au niveau de l'installation hydraulique donc vous avez l'aspiration qu'elle a ici au niveau de la pompe je sors de la pompe bon vous avez vu je mets des grands coudes pour pouvoir limiter les pertes de charge je vais en haut du filtre je sors du filtre et du coup je vais dans la lampe UV et du coup je vais à mon traitement voilà vous voyez j'ai fait un bypass là et j'ai fait un bypass aussi à la sortie du filtre ici donc on sort en bas on fait un bypass ici j'ai mis mes sondes les sondes toujours avant pack son redox son ph son de température on sort admettons à la place du surpresseur on met une pack et ensuite après on fait le traitement flow switch à l'intérieur de l'ipass bien évidemment sinon ça sert à rien il passe on va là et on fait les roufflements bon alors c'est pas l'idéal comme 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 installation niveau du tuyau mais c'est pas moi qui fais le bassin j'ai acheté la piscine comme ça même là au niveau du roufflement de l'aspiration c'est pas terrible on a fait comme on a vu enfin du moins j'ai rattrapé le coup comme j'ai vu donc voilà donc bon vite fait je vous montre le bassin vous l'avez déjà vu et c'est pour montrer ce qu'il en est voilà voilà je vous remercie